Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, l'analyse rapide du Bitcoin, du DAX, du CAC, 42 l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. Allez, on commence avec le calendrier économique de la semaine à venir, donc avec des indices sur les prix à la consommation pour la zone euro qui vont être assez, je pense, source de volatilité, d'autant plus qu'il y a les élections, les résultats d'élections qui viennent de tomber à l'instant, il est 8h10 au moment où j'enregistre la vidéo. Donc à savoir que le Rassemblement National est en tête, suivi de, pas si loin que ça, du nouveau Front Populaire. Donc je pense que c'est plutôt ce point-là, le fait qu'il y a un écart assez faible entre les deux, qui peut inquiéter les marchés, en tout cas créer de la volatilité. On peut aussi s'attendre à avoir quelques mouvements sociaux assez importants, puisque déjà, avant même les élections cette semaine, au niveau de différentes villes, dont la ville de Rennes, je suis assez proche, on a pu voir des manifestations justement contre le Rassemblement National. On peut s'attendre, effectivement, maintenant qu'il est en tête, à avoir une continuation de cette instabilité sociale qui pourrait aussi faire peur aux investisseurs. Donc quoi qu'il en soit, on va surveiller ça de près. Deuxième tour des élections, des alliances vont se faire. Et effectivement, l'incertitude est encore plus grande, je dirais, même que la semaine dernière. Donc on peut s'attendre encore à pas mal de volatilité. Bon, sinon, il y a quand même aussi, il faut oublier le reste du monde, les minutes de la Fed, mercredi en fin de journée, à 8h, qui peuvent, bien sûr, générer de la volatilité, en sachant qu'il n'y a pas d'annonce sur le taux. C'est quand même les minutes de la Fed qui donnent quand même la politique, a priori, à venir, qui est envisagée par la Fed. Allez, on attaque tout de suite avec le Bitcoin exprimé en euros. Donc il n'a pas fait grand-chose par rapport à la semaine dernière. Encore une fois, par rapport à la stratégie que vous avez indiquée, à savoir qu'on voit, on a une visualisation, quelque chose qui est assez haussier sur le long terme. Et là, on est dans un tunnel de latéralisation. Eh bien, à chaque fois, moi, j'envisage tout simplement que ça va continuer. Et avec cette optique-là, à chaque fois qu'on arrive en bas du tunnel de latéralisation, hop, donc par exemple ici, eh bien, on rajoute une pièce dans le jukebox. L'idée, c'est de pouvoir, en fait, se positionner à un prix relativement intéressant. Alors, c'est un peu contre-intuitif, parce qu'on va se dire, ouais, regardez, ça baisse, ce n'est pas le moment d'acheter. Et pourtant, si on regarde l'unité de temps supérieure, et même encore plus supérieure en mensuel, on voit que tout ceci est haussier. Alors, effectivement, il peut y avoir des corrections. Mais sur une optique, allez, moyen terme, on peut envisager que la sortie fasse faire par le haut. Auquel cas, eh bien, on a tout intérêt à se prendre position ici, pour accompagner le plus possible le prix. Et aussi, il y a de fortes chances que le prix évolue au-dessus. Donc, c'est quand même plus confortable de garder une position latente, gagnante, que perdante. Et puis, si jamais on s'est planté, c'est-à-dire que si le prix, finalement, il casse, et qu'il descend, invalidant de fait notre scénario, eh bien, la distance n'est pas très loin. Le stop sera relativement proche. Ce qui nous permettra d'éviter la casserole. La stratégie que j'utilise pour le swing trading, je dirais, au quotidien. Et là, clairement, vous avez une position intéressante dans cette optique-là pour le Bitcoin, pour accompagner le prix à la hausse, pour nous, en envisageant une sortie à la hausse, par le haut de ce range. Bon, le DAX, quant à lui, le schéma devient complètement illisible. Hop, voilà. Le DAX, quant à lui, n'a strictement rien fait de la semaine. Je pense, comme je le disais déjà la semaine dernière, il était attentiste par rapport aux élections françaises. Je ne pense pas que ça va changer encore grand-chose cette semaine à venir. C'est plutôt celle d'après que ça risque de twister un peu. Donc, je dirais, même l'analyse que la semaine dernière, on reste très attentiste sur le DAX. Puis, on verra sur l'euro-dollar, par extension, c'est à peu près la même chose. Bon, le CAC 40, lui, a quand même pas mal dévissé cette semaine. Je ne m'attends pas à ce qu'il remonte la semaine prochaine. C'est-à-dire, dès demain, je pense que ça va continuer à baisser. On a également un récit, si on fait une analyse technique pure, sans regarder tout ce qui est fondamental. On voit un RSI en dessous de 50. Un stochastique qui fait par exemple extrêmement baissier. Sur l'unité de temps supérieure, ce que je vous avais indiqué la semaine dernière, c'est qu'il fallait vraiment qu'on casse le RSI, qu'on bondisse dessus et qu'on reparte pour valider cette fin de RSI haussier. Bon, le stochastique nous donne clairement le chemin d'une baisse. Là, c'est encore un petit peu juste. Là, c'est un peu tiré par les cheveux. Mon schéma ici est certainement quelque chose qu'on attendrait un petit peu plus. Et donc, sur le long terme, on est quand même sur une tendance qui reste haussière. Regardez, sur le mensuel, tout ceci haussier, RSI et stochastique sont relativement bien orientés. On est au-dessus des moyennes mobiles, c'est quand même assez clairement haussier. Maintenant, en weekly, on voit qu'il y a une correction, il y a un gros crack. Et on est pile à la limite, vraiment, regardez, le RSI, là, il est à 45, 41. Donc, il est vraiment en dessous des 50, mais pas très, très loin. Ce n'est pas forcément très facile de pouvoir déterminer ce qui va se passer d'un point de vue analyse technique pure, ce que je disais déjà, d'ailleurs, déjà la semaine dernière. Maintenant, si on est vraiment puriste et qu'on considère qu'il y a une cassure ici, que le RSI est revenu et qu'il rebondit vers le bas, on peut envisager le pire pour la semaine prochaine. Je pense effectivement qu'on va avoir un joli gap dès demain. Alors, tous ceux qui étaient positionnés en vente à découvert ou, par exemple, sur le BX4, qui est un ETF contrariant avec en plus un effet de levier, je pense qu'ils vont apprécier. Maintenant, voilà, cette baisse-là, il ne faut pas s'attendre non plus à ce que ça, en tout cas la semaine prochaine, ça dégringole trop sans corriger. On va avoir effectivement un mouvement d'excès et puis après, ça va certainement se restabiliser. On ne va certainement pas dégonfler tout d'un coup, toute cette hausse-là, en une seule fois. Je pense qu'on pourra revoir cette question la semaine prochaine, qu'on aura un résultat un peu plus définitif sur l'état de l'Assemblée nationale en France et sa possibilité à la France d'être gouvernable ou pas, ou en tout cas avec une politique qui ne fasse pas peur aux investisseurs. Donc, on pourra en reparler la semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, je ne pense pas qu'on ait quelque chose de trop violent cette semaine. Donc, oui, une correction dès demain, mais quelque chose qui va certainement se rattraper. Un peu comme on l'a vu ici, tout simplement. Alors, on ne voit pas bien avec les bougies Aikinashi. C'est un peu le défaut de ces bougies-là, c'est que la notion de gap disparaît. Mais quand vous avez un gap, on va se mettre plutôt en weekly. Hop. C'est plus facile à voir. Ici, vous voyez le gap là. Hop. Voilà. Vous avez eu un gap ici. Et puis bon, il s'est plus ou moins comblé. Alors, pas complètement. Mais voilà, ce n'est pas non plus la chute aux enfers comme on pourrait imaginer. Effectivement, en bougie Aikinashi, on ne voit pas ces effets-là. Et c'est tout de suite un petit peu plus spectaculaire. Donc, attendons de voir ce qui va se passer. Non pas demain, parce que je pense qu'on va avoir une belle baisse demain. Mais plutôt mercredi ou jeudi. Je pense qu'il va se restabiliser à un niveau. Alors, certainement, voilà, sur les alentours de 7330 qui correspond à l'ancien point consensuel. Et puis, on refera un petit peu l'état des lieux dimanche soir prochain pour voir ce qui pourrait arriver au CAC 40. Pour vraiment l'état actuel des choses, à moins de faire joujou avec du BX4, je serais d'avis vraiment tout ce qui est zone euro, de rester un peu en dehors. Parce que ce n'est quand même pas terrible. Et si on regarde d'ailleurs l'euro dollar, on voit cette semaine qu'il n'a pas fait grand-chose de la même manière que le DAX. Il est vraiment calé sur le DAX. Et on est toujours sur la croisée des chemins, à savoir, avec le triangle bleu qui apparaît ici, une réduction de la marge d'évolution du prix. Une volatilité qui apparaît quand même, puisqu'on a des bougies avec pas mal de mèches. Une incertitude dans tous les sens. Et bon, c'est un scénario qui se voit sur mon graphique affreux, puisqu'il y a des flèches partout. C'est en gros, soit ça casse et ça casse directement. Soit on réintègre encore, on reste dans ce triangle-là. C'est ce que je pense qu'il va se passer la semaine prochaine. Tant qu'on a le plus d'hésitation possible, jusqu'au bout de l'hésitation, on voit aussi que les volumes sont assez importants. Et une fois qu'on sera arrivé au bout, donc dans cette zone-là, à ce moment-là, on recasse et pour moi, toujours par le bas. Alors, pourquoi vers le bas ? Encore une fois, regardons le RSI sur une base weekly et même carrément une base mensuelle. C'est encore plus flagrant. Vous avez un RSI qui est vraiment en dessous de tout. Et puis, bon, les courbes qui sont relativement claires. C'est clair qu'en mensuel, eh bien, l'euro dollar n'est pas un super pari pour l'avenir. Donc, voilà, attentiste sur la semaine prochaine pour l'euro dollar. Alors, voilà, maintenant le SP500 parce que ça se passe bien pour lui. Il est assez attentiste aussi, mais il est en train tout simplement de construire une petite pause, une latéralisation au sein de ce tunnel-là, sur une base journalière. Alors, depuis la semaine dernière, on voit que les échanges ont augmenté, qu'un nouveau point consensuel est apparu aux alentours des 5 531, c'est ça ? Voilà. Et que, bon, je pense qu'il est tout simplement en train de faire, de préparer sa jolie progression vers le haut. Donc, cassure par le haut, comme ceci. Peut-être pas la semaine prochaine, je ne sais pas, puisqu'on est au bas du tunnel. Donc, intéressant pour certainement entrer en position et puis envisager de sortir par le haut. Donc, un SP500 qui se passe, qui se tient relativement bien et qui tient la route, qui, même sur le long terme, on ne peut pas dire qu'il soit amorphe. Voilà, j'espère que vous appréciez cette vidéo. Si c'est le cas, merci, laissez un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog. Je vous dis merci. Sous-titrage ST' 501